Bonjour à tous, nouveau rendez-vous sur la chaîne Cible Web Connect. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Alexandre Roux, le directeur commercial de eLogic, qui va nous présenter un webinar consacré à l'optimisation de son activité avec la logistique et la présentation de eLogic. Voilà, si t'es prêt Alexandre, je laisse prendre la main. Merci, déjà merci Samuel pour l'invitation, merci à vous tous d'être présent. On ne vous voit pas, mais je crois que dans le tunnel, il vous est possible de poser des questions via le chat. Ce qu'on pourra faire, on essaiera de répondre en temps réel à la question, sauf si le sujet est un petit peu plus consistant et à ce moment-là, on décalerait la réponse à la fin de la présentation pour être un petit peu plus complet. Voilà, donc en tout cas, ravi d'être avec vous. eLogic, eLogic est donc le premier réseau d'experts, de logisticiens spécialisés en e-commerce avec de la logistique B2C et B2B. Voilà, donc je vais vous présenter quelques éléments sur le thème et effectivement, le thème d'aujourd'hui qui vous est proposé, c'est comment une logistique de qualité peut optimiser votre activité e-commerce. Je ne sais pas si parmi vous, s'il y a beaucoup de e-commerçants en activité ou en projet ou certains qui ont, s'ils sont en activité, s'ils ont déjà leur logistique internalisée ou externalisée, on tâchera un petit peu d'échanger là-dessus. Donc, la présentation sera en huit points. Le premier, ce sera, c'est quoi les enjeux d'une logistique de qualité pour le e-commerçant et puis c'est quoi l'enjeu aussi pour le e-acheteur puisqu'effectivement, c'est la personne concernée. Je vous présenterai eLogic, qui on est. Je détaillerai ce qu'est les thèmes de la qualité dans la logistique externalisée. Je vous parlerai aussi du marketing colis, des stratégies transports, d'un service de e-logic qui s'appelle mon colis suivi, des spécificités liées à l'accompagnement humain à travers nos prestations et puis une notion nouvelle en développement qui s'appelle garantie e-logic. Donc, le premier point, les enjeux, l'idée derrière, c'est effectivement la fidélisation, un enjeu majeur pour les commerçants et la satisfaction des clients pour le e-acheteur. Alors, pour le e-commerçant, les éléments principaux sont effectivement de pouvoir réduire les délais de livraison, d'améliorer le service livraison pour son client, développer la gestion des retours, qui sont des sujets très très importants et cruciaux, pouvoir avoir des avis clients positifs qui vont être générateurs justement de l'effet boule de neige, de la conquête client, mais aussi de la fidélisation des clients actuels. Alors, un élément très très important, c'est que dans les avis clients, 70% des avis clients concernent la logistique. Donc, les trois quarts des avis sont intimement et directement liés à la notion de logistique et de transport et l'expérience en tout cas que va vivre le client au moment où il va passer sa commande et recevoir son produit. Et dans les enjeux pour l'acheteur en e-commerce, on sait que près de 9 consommateurs sur 10 consultent les avis sur internet. Donc évidemment, ils vont prendre leurs décisions en fonction des avis qui seront à disposition et plus de la moitié, 55% des cyberacheteurs sont fidèles à un ou plusieurs sites. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont l'habitude d'être votre client, ils veulent rester sauf au moment où ils vivront l'expérience négative et auquel cas ils, pour une simple commande, décider de changer de site. Voilà. Et donc, ce qu'ils attendent, le e-acheteur, principalement en cas de difficultés, de problèmes, c'est que la résolution des problèmes se fasse de manière simple et rapide. Et puis, en termes de communication avec le site, que le pouvoir utiliser son canal préféré. C'est-à-dire, c'est le client qui préfère utiliser son canal plutôt que celui du e-commerçant. Donc, la notion de communication et comment on communique est évidemment cruciale. L'enjeu pour vous e-commerçant, c'est aussi les questions de je continue à internaliser ma logistique ou au contraire, je passe le cap d'externaliser et pourquoi je prends la décision d'externaliser. Alors, principalement, évidemment, c'est la montée en volume et pouvoir consacrer plus de temps à son corps de métier. Votre corps de métier qui va être de dénicher des nouvelles tendances, de négocier avec vos fournisseurs sur des conditions d'achat, trouver de nouveaux fournisseurs, réfléchir à son marketing, à sa stratégie marketing et commerciale, mais aussi en même temps mieux maîtriser les coûts logistiques. Donc, passer d'une charge fixe avec des coûts de main-d'œuvre en interne ou des coûts de loyer pour stocker des produits à des charges variables, puisque donc, comment dire, ces facturations et ces services seront évidemment liés aux cadences de livraison et éventuellement aux pixels. Et puis, en même temps, effectivement, gérer les variables d'activité qui vont être des saisons creuses, des saisons hautes, des Black Friday, des ventes pour certains qui se font au moment de Noël ou d'autres qui vont plus vendre au moment de l'été, etc. Donc, pouvoir donc avoir une logistique qui va complètement s'adapter et en place et en ressources humaines à l'activité saisonnière des commerçants. Et puis, en même temps, externaliser vous permettra d'éviter des abandons de panier. C'est-à-dire que certains acheteurs qui, ne trouvant pas la satisfaction sur la proposition commerciale, en mettant quelqu'un qui voudrait être livré en express et qui n'a pas la formule express sur le site, eh bien, forcément, il n'ira pas au bout de sa commande. Donc, proposer en même temps des services complémentaires que va proposer le logisticien. Améliorer l'expérience client puisque, eh bien, c'est de livrer le bon client au bon moment, à la bonne heure et avec un niveau de satisfaction important. Donc, pouvoir en même temps, effectivement, collecter les avis clients. Et le dernier point pour l'externalisation, c'est de pouvoir, suivant la position géographique du prestataire logistique, avoir un stockage proche de chez soi ou éventuellement proche d'un élément important de votre business qui peut être un port, par exemple, des approvisionnements qui peuvent venir de l'étranger ou à côté de vos services marketing si l'entrepo est à proximité. Donc, illogique, qui on est ? Donc, je le disais tout à l'heure, premier réseau d'experts en logistique e-commerce B2C, B2B. Illogique, c'est plus de 25 entrepôts sur le territoire, plus un en Suisse. Donc, on couvre quasiment toutes les régions de France. Voilà, avec des entrepôts, pour certains, spécialisés en produits. Je pense notamment à un entrepôt spécialisé en vin, un autre qui va être un peu plus sur les produits volumineux du type meubles, etc. D'autres qui vont être plutôt dédiés à la mode ou au fashion. D'autres qui vont être très compétents pour gérer tous des produits du type cosmétique, etc. Donc, avec des contraintes particulières de stockage. Et donc, Illogique a été créé par Thierry Dubré, il y a 16 ans, avec le premier entrepôt à Toulouse, qui est la maison mère, qui est l'entrepôt pilote, sur lequel il y a toutes les formations aussi des autres entrepôts sur place. Voilà. Et puis, comme c'est un homme de réseau, il a développé cet entrepôt pilote à Toulouse. Il l'a développé donc au niveau national. Et aujourd'hui, il y a plus de 25 entrepôts adhérents qui viennent enrichir les connaissances et les propositions logistiques sur le territoire. Donc, voilà quelques chiffres. Illogique, c'est 16 ans, plus de 500 clients e-commerçants, 26 entrepôts, 6 millions de colis qui ont déjà été expédiés au travers des entrepôts. Puis, on peut parler de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidés sur l'ensemble des entrepôts. Illogique a une particularité aussi de pouvoir fonctionner sur quatre piliers. C'est en termes de communication et de stratégie. C'est très, très important pour Illogique. Le premier pilier qui est la proximité. Alors, quand on va parler de proximité, ça va être la proximité physique avec l'entrepôt ou avec ses produits, mais aussi la proximité grâce au système informatique développé en interne qui s'appelle ICANN et qui va permettre de voir toute l'activité en temps réel, son stockage, ses préparations de commandes, ses réceptions, ses suivis de livraison, donc cette instantanéité de l'information grâce à ICANN. Un autre pilier sur le stock et la sécurité, parce qu'évidemment, le stockage appartient à nos clients e-commerçants, enfin en tout cas les produits, donc on est garant des conditions de stockage et de pouvoir préserver en toute sécurité leur richesse, vos produits, mais aussi stocker la data, les données informatiques, puisqu'on répartit le stockage sur plusieurs serveurs en France et donc de garantir cette sécurité-là. Le troisième pilier, c'est la livraison, puisqu'il en parlait tout à l'heure, donc c'est un d'éléments phare de perception du consommateur, la rapidité et la qualité, donc de pouvoir proposer une quinzaine de contrats transports, ce qui fait à peu près 120 formules de transports sur la France, sur l'international, en domicile, en point relais, en express, en B2C, en B2B, éventuellement jusqu'à la messagerie palette. Voilà, et le quatrième pilier qui est l'image, l'image cohérente avec le marketing du client, puisque chaque marque développe sa propre identité, nous étant les mains de ces marques-là, on doit réaliser à travers le colis et à travers l'emballage éventuellement, le marketing souhaité du client qui peut aller, on le verra tout à l'heure sur le marketing du colis, jusqu'à des prestations assez haut de gamme et assez pointues pour pour chacune des marques. Donc, du sur-mesure. Alors, un petit aparté, je reviens sur les piliers, vous avez vu qu'en tout début de slide, il y avait une photo de Cyril Baye, rugbyman, et pilier de l'équipe de France de rugby, mais aussi pilier du stade toulousain, avec la performance de ce week-end sur la Coupe d'Europe. Voilà, et donc les piliers, et c'est la raison pour laquelle on est en communication, avec un accord de communication avec Cyril Baye qui défend et porte la marque, et vous le verrez à travers nos réseaux sociaux. Je vous parlais tout à l'heure donc de ICANN, notre système connecté, donc ce système développé par eLogic depuis le début, donc avec cet ingénieur basé à Toulouse qui développe des fonctionnalités. ICANN permet de connecter avec l'ensemble des CMS du marché, donc Shopify, PrestaShop, WooCommerce, Magento, etc. Mais de connecter aussi en même temps vos Marketplace, tout type de Marketplace, et connecter en même temps aux contrats transports. Donc, en ayant, chaque e-commerçant ayant son propre compte ICANN permet justement ces connexions complètement personnalisées, et de voir en temps réel, il y a donc le compte ICANN en mode SaaS, de voir en temps réel toutes les activités et piloter l'ensemble du système, voire même interagir auprès des e-commerçants, puisque ICANN est aussi capable de donner de l'information à nos clients e-commerçants, et de faire de la projection sur éventuellement leur gestion de stock, en mettant des alertes de stock par produit, en disant attention, il ne vous reste plus que X articles sur ce produit-là, ou éventuellement faire des propositions de réassort, en fonction du volume de commandes traitées et du stock disponible, en disant attention, sur cet article-là, vous allez être en rupture à telle date. Voilà donc des connexions pour les flux business, donc provenant des sites des Marketplace, des étiquettes transport, il y a toutes les solutions, et puis on le verra après des connexions avec des services spécifiques, qui s'appellent mon colis suivi, c'est toute la gestion de l'information, une fois que le colis est parti de l'entrepôt, voilà, donner un maximum d'informations aux e-commerçants et aux clients, pour pouvoir rassurer et suivre dans de très très bonnes conditions la livraison jusqu'au client. Et puis, un autre dernier module qu'on verra aussi, qui est le module retour de la reverse logistique, puisque le retour fait partie des inquiétudes de l'acheteur, du e-acheteur, mais aussi des gestions compliquées pour le e-commerçant, puisque c'est toujours générateur un peu de complexité. Donc là, mettre en place des solutions de reverse logistique fluide. Donc, quand on parle de qualité logistique, de quoi on parle ? Principalement, deux points viennent en premier, c'est la rapidité, la performance, livrer rapidement, et puis que le colis arrive dans de bonnes conditions sans aucun problème. Donc, quand on parle de logistique, de quoi on parle précisément ? Votre site, via son CMS connecté à ICANN, permet de voir en instantané donc l'entrepôt, les réalisations de l'entrepôt, donc c'est-à-dire les réceptions, les stockages, préparation de commandes, l'expédition, le retour, gérer éventuellement votre première externalisation, puisque effectivement, il faut découvrir ces éléments-là, le flux commandes et toutes les connexions IT. Donc, lorsqu'on est avec un client, nouveau client e-commerçant, on va analyser et checker avec lui l'ensemble de ses besoins sur l'ensemble de ces postes-là. Même si on est sur deux produits équivalents, deux marques cosmétiques, chacun n'aura pas la même stratégie, il n'aura pas la même gamme, il n'aura pas la même item pour pouvoir répondre complètement à ses besoins et ce qui permettra de lui proposer une solution logistique sur mesure par rapport aux différentes prestations et de pouvoir mettre les prestations et uniquement les prestations dont il a besoin pour éviter de surenchérir évidemment les coûts. Donc voilà, la chaîne logistique, c'est de l'entrepôt, ensuite confie le colis à un transporteur qui va livrer en coin relais, en domicile ou éventuellement en express et capable d'assurer le retour du consommateur à l'entrepôt. Donc, la logistique sur mesure va permettre aussi de pouvoir compenser ce que n'aurait pas le client. Par exemple, si les produits ne sont pas pourvus de code barre, on pourra en interne, à la réception des produits, équiper les produits de code barre via des étiquettes pour pouvoir le flasher à la réception, flasher à la sortie et assurer la traçabilité et la sécurité comme quand on a bien effectivement fait le picking du bon article pour la bonne commande. Éventuellement, pour certains produits, gérer des numéros de lot ou des DLC ou des DLUO. Donc, ça permettra aux e-commerçants d'avoir une vue de son stock par numéro de lot éventuellement. Et puis, un marketing colis sur mesure où alors on va pouvoir proposer des emballages à la bonne taille du produit, proposer des emballages qui correspondent aux normes actuelles, de recycler, de recyclage, répondre aux engagements RSE des marques. Et puis, pourquoi pas aller jusqu'à du colis personnalisé qu'on va pouvoir faire imprimer suivant les recommandations clients, suivant la taille des produits adaptés, etc. Et puis, éventuellement, proposer, répondre à de la contrainte de stockage à température, tempérer, évidemment, pour pouvoir être climatisé ou chauffé. Et Dieu sait si c'est important aujourd'hui à l'heure du réchauffement climatique où on a des variations un petit peu incontrôlées et imprévisibles ou des périodes de chaud qui peuvent durer très longtemps alors que des produits peuvent être concernés par des dégradations, je pense notamment aux produits cosmétiques ou les crèmes cosmétiques. Il n'y a pas que le chocolat ou il n'y a pas que les crèmes des températures. Des compléments alimentaires aussi peuvent être concernés. Donc, de plus en plus, on assiste à des obligations de répondre aux demandes des e-commerçants sur ces types de prestations pour garantir la qualité de leurs produits. Donc, les étapes logistiques, je vous les ai classées par quatre. Donc, il y a effectivement une première étape de réception et puis tout au long de ces quatre étapes-là, des éléments de qualité. C'est-à-dire qu'au moment de la réception, on va avoir un premier KPI à proposer à nos clients et des éléments de mesure sur lesquels on va partager et échanger avec nos clients qui vont être le premier, par exemple, sur les réceptions de leurs fournisseurs en 24-48 heures. Pourquoi ? Parce que réceptionner les produits veut dire que ça va alimenter du stock disponible à la vente. Donc, éventuellement, libérer des commandes en attente ou venir alimenter du business immédiat. Donc, cette réception, cette rapidité de réception est très importante et on propose un KPI pour pouvoir le mesurer et mesurer notre performance. Aujourd'hui, on est à près de 99% de réception sous 24-48 heures. Voilà. Donc, la réception permet aussi en même temps de faire un contrôle visuel des produits, éventuellement pour certains clients, un contrôle qualité, mais tout dépend des besoins, de pouvoir sur les réceptions aussi réceptionner les retours et en même temps gérer les déchets puisque la réception va aussi générer du carton à devoir recycler, du plastique, etc. La deuxième étape, une fois que la réception est faite et validée informatiquement et que le client a en disponible sur son compte ICAN les produits reçus dans les bonnes conditions, il reçoit évidemment un compte-rendu de réception. Les produits vont venir alimenter un stockage. Là aussi, le stockage va permettre de pouvoir faire le picking. Donc, l'idée, c'est de pouvoir stocker les produits de façon facilitante pour les préparateurs de commandes, mais en même temps optimiser les stocks pour éviter que le client ait un grand nombre d'emplacements à financer. Voilà. Le stockage va se faire en fonction des articles. Évidemment, si on reçoit un conteneur complet de vrac ou de palettes, ça va venir alimenter du stockage, éventuellement en palettes, ou de la palette hauteur s'il y a du stockage. Mais en général, sur une activité e-commerce, on est plutôt sur du flux tendu, plutôt sur des livraisons mensuelles, voire hebdomadaires pour certains, pour venir alimenter au fil de l'eau, en flux tendu, l'approvisionnement. Et donc, l'idée étant d'un stock maîtrisé et en tout cas optimisé en ce qui concerne les prestations de l'eau logique. Ce stockage va venir permettre aux préparateurs de commandes de faire du picking et de préparer les commandes. Le deuxième engagement et le deuxième KPI que l'on propose, c'est que toutes les commandes passées avant 13 heures partent le jour même. Donc, potentiellement, si le client a commandé sur le site et a choisi une option de livraison express, il pourrait être livré le lendemain. Voilà. Donc, pareil, un KPI sous lequel on est à plus de 98% de commandes expédiées jour J. Voilà. Éventuellement, les préparations de commandes sont sécurisées, puisque je vous montrerai quelques images. On a des murs de préparation de commandes. On a un double contrôle des commandes, voire un triple au moment de la pesée du colis. On va pouvoir rajouter à l'intérieur du colis, soit un bon de livraison avec le logo du client, ou rajouter des éléments additionnels que le marketing propose, une carte de remerciement, un flyer, un catalogue, etc. Et puis, grâce à ICANN, le e-commerçant pourra suivre en temps réel, heure par heure, minute par minute, ce qui se passe à l'entrepôt sur les préparations de commandes et voir le statut de la commande évoluer. L'intégration des commandes, on va le voir après, se fait aussi en automatique via ICANN, puisque via les connexions, on va récupérer sur le CMS du client les statuts, les commandes en statut payé et intégrer directement le travail des préparateurs de commandes sans intervention humaine. Donc, c'est une préparation au fil de l'eau. La préparation de commandes va se concrétiser par un colis, encore une fois à taille adaptée, avec éventuellement des propositions de carton gris qui sont spécifiques et illogiques, qui sont teintées avec des encres végétales, donc qui correspondent aux normes actuelles. Et encore une fois, voilà, avec un calage adapté au produit suivant éventuellement sa fragilité et éviter que le produit bouge à l'intérieur et qu'il soit complètement sécurisé. Donc, voilà les quatre éléments de base pour la partie logistique, réception, stockage, préparation de commandes. Encore une fois, quasi sur mesure pour chacun des clients. La préparation de commandes, donc voilà le mur de put to light qui permet en fait de flasher les produits et les commandes sont recomposées et éclatées sur ces murs et qui va détecter le passage de la main et de la dépose du produit dans son casier et vérifier qu'on a dit le bon article à la bonne personne. Donc, ces techniques automatisées permettent de travailler en aveugle, en fait, sur le produit, uniquement sur le code barre et de pouvoir garantir, voilà, qu'on a totalement réalisé la commande dans son intégralité. Donc, les préparations de commandes sont ventilées sur ces murs de préparation. L'acheminement des colis est aussi automatisé via des lignes jusqu'à des emplacements transporteurs. Donc, aucun mélange de colis par transporteur n'intervient. Donc, voilà, c'était sur l'aspect logistique pur, matériel, humain et technique. Concernant la partie marketing colis, l'incidence et les volontés des marques par rapport à l'expérience qu'ils veulent faire vivre à leurs clients. L'idée, effectivement, c'est bien l'expérience client et de pouvoir les fidéliser à travers ce marketing colis qu'on va réaliser et contrôler. Alors, le marketing colis, il va être spécifique évidemment à chacun des commerçants de son activité. On est capable de proposer notamment des cartons spécifiques pour du B2B cosmétique, par exemple. On peut aller jusqu'à l'emballage de l'emballage haut de gamme avec une protection en utilisant du coton recyclé. C'est un effet un petit peu très cocooning avec ce calage-là qui peut être éventuellement teinté, qui peut être éventuellement avoir une odeur spécifique, un parfum en tout cas spécifique pour que le client ait un colis, un effet waouh au moment de l'ouverture du colis. Et donc, tous ces éléments-là, encore une fois, sont issus des filières recyclées et recyclables et à l'utilisation un maximum de produits made in force. Donc, l'idée, c'est effectivement la valorisation du produit et le respect du marketing. Si on n'est pas sur des emballages, comment dire, de la marque, on peut aussi proposer nous un marketing particulier, ce colis gris, donc, avec différentes tailles, qui vont donner un effet de cadeau, un effet de paquet cadeau à la réception et qui, toujours pour contribuer justement à l'expérience positive. Dans le colis, on va pouvoir, je vais en parler tout à l'heure, rajouter éventuellement des éléments marketing que nous fournissent les marques, c'est-à-dire une carte de remerciements, des goodies, un catalogue, etc. Mais dernièrement, on a développé un flyer personnalisé, c'est-à-dire qu'on va reprendre le prénom de la personne. Le texte, c'est notre client qui choisit dans le système ICANN d'aller mettre les textes qu'il veut. Voilà, il peut avoir plusieurs flyers et choisir en cliquant sur le flyer à utiliser pour la semaine ou pour le mois, la thématique. C'est un flyer que l'on imprime au moment de la préparation de commande, qui disposera du logo du client sur la face et le texte que veut le client. Donc, soit donner un message au client d'aller liker sur les réseaux sociaux, soit de se filmer à l'ouverture du colis, soit de donner son avis sur les éléments, soit l'e-commerçant envoie un nouveau code promo éventuellement pour générer de nouvelles ventes. Voilà, c'est hyper personnalisé. Ça a un effet impactant très, 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 très important et c'est un élément qu'on a développé avec les influenceurs où certains reprennent les dernières posts Instagram de leurs clients en leur disant merci Léa d'avoir dit ça sur Instagram. Donc, il y a un effet qui est incroyable, une ultra personnalisation et une expérience client très, très, très valorisante. La préparation de commande, évidemment, il y a l'étape de transport où il faut qu'on fie le produit à un transporteur pour l'amener directement chez le consommateur et la stratégie de transport que l'on va proposer à notre client e-commerçant va correspondre aussi à ses attentes à lui en termes de délai, de rapidité et puis derrière de comment on va gérer les lits de transport qui peuvent éventuellement se produire. On n'est pas dans un monde parfait, on sait très bien qu'il y a des complicités de livraison et l'idée n'étant pas d'avoir zéro litige, on sait que ce n'est pas la peine, mais d'avoir des solutions très précises et très professionnelles pour gérer ces étapes de litige lorsqu'elles arrivent ou lorsqu'elles arriveront. Donc, la stratégie de transport correspond déjà aussi dans l'attente à deux éléments qui sont très, très, très importants. C'est presque 80% des acheteurs ont abandonné leur panier parce qu'ils n'ont pas trouvé l'option de livraison qui les satisfaisait au moment de l'achat. Donc, c'est très important, 80% potentiellement de risque d'abandon de panier parce qu'il n'y a pas la bonne solution de transport. Ça veut dire que nous, professionnels, on doit proposer à nos clients des solutions complètement adaptées et qui vont lui éviter ces abandons de panier. Et puis, 25% des acheteurs sont capables de changer le site en ayant vécu une mauvaise expérience de livraison. Donc, cette expérience de livraison, si elle est mauvaise, n'incombe pas aux e-commerçants, il n'y est pour rien, n'incombe pas aux logisticiens puisqu'on a fait notre travail, mais il y a une étape de transport qui est un risque et donc il faut effectivement gérer de façon très professionnelle. Donc, on va proposer à nos clients e-commerçants une stratégie en fonction de ses volontés en termes de délai, quel délai il veut proposer à ses clients, quelle tarification il est prêt à mettre sur le transport et on va proposer différents contrats transports ou différents partenaires transporteurs pour répondre précisément aux attentes du client. mais en même temps, pouvoir l'aiguiller sur de l'information en temps réel, sur la qualité de service. Donc, tous les mois, tous les mois, enfin régulièrement, tous les jours, nous avons des services qui suivent les colis au quotidien pour le compte des entrepôts, pour le compte des clients et on mesure en temps réel les qualités de service des transporteurs. Donc, on est capable de dire à nos clients, en ce moment, il vaut mieux privilégier tel transporteur pour le point relé ou pour le domicile ou pour l'express, etc. parce que voilà les qualités de service que l'on constate ou voilà au contraire la partie dégradation que l'on constate aussi. Donc, c'est un peu une information en temps réel. C'est aussi des éléments qui vont s'adapter tout au long de l'année. Les choix transporteurs sont des éléments aussi qui sont des variables. Voilà, puisqu'en mesurant toutes ces quantités de livraison, on est à peu près à 2,2 % de sollicitations clients, ce qu'on appelle le brouhaha, c'est-à-dire l'inquiétude du client en disant où est mon colis, quand est-ce que je suis livré ? Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais il y a une inquiétude à gérer et donc on sait et on mesure que c'est plus de 2 % des envois. Parallèlement, ces 2 %-là ne génèrent plus que 0,2 % de litiges. C'est-à-dire qu'il y a 0,2 % de colis qui sont non localisés depuis plusieurs jours. Donc, concrètement, il y a peu, dans les faits, il y a peu de problématiques liées à la livraison, mais il y a une grande inquiétude à gérer. Et donc, c'est aussi ces éléments que l'on calcule et ces éléments-là qu'on propose de gérer à la place du client. On va le gérer justement en lui proposant un service qui s'appelle mon colis suivi. L'idée de ce service-là, c'est de pouvoir lui amener cette rapidité et la gestion des litiges. Donc, pour pouvoir suivre les clients et la traçabilité du colis et de la commande, on prend la main à la place du client. C'est-à-dire qu'on est capable, sauf si le client le fait lui-même déjà depuis son CMS, d'envoyer des mails à ses clients avec son logo, ses éléments de langage, ses couleurs choisies, une bannière publicitaire de ses articles qu'on peut changer tous les mois. Ça peut être un code promo, ça peut être un article mis en avant, ça peut être un pack à annoncer, une précommande sur des nouveaux produits. Donc, si le client clique sur cette bannière-là, ça renvoie directement du trafic sur le site de notre client. Donc, on sait que ça génère, avec le retour de nos clients, plus de 3% d'affaires qui sont issus justement de cette bannière. Pourquoi ? Parce qu'on s'adresse à un client qui a commandé, qui est en attente de sa livraison, donc qui ouvre forcément les mails de la marque qui lui envoie l'information. Et si on le re-sollicite pour passer une nouvelle commande, en général, il y a 3% de commandes. Donc, pour pouvoir activer mon colis suivi, on prend la main à différentes étapes sur ces mails en automatique, qui peuvent être en plusieurs langues, qui se paramètrent tout au long de l'expérience client. Ça, on le valide avec le client et son service marketing. À quel moment on envoie les mails ? Qu'est-ce qu'on dit dans les messages ? Sur la fin des messages, il y a une enquête consommateur parce que vous avez reçu votre colis que la livraison s'est bien passée ou mal passée. Donc, il y a un lieu d'échange pour avoir de l'information et de l'avis client. Donc, on envoie le mail et en même temps, pour le e-commerçant, il a un dashboard de suivi de livraison où il peut voir en temps réel où sont les colis livrés, où sont les colis en transit, par rapport à quel transporteur, par rapport à quelle destination de pays, etc. Donc, tous les éléments sont des éléments à ventiler et une information en temps réel sur l'activité suivie. Le deuxième service de mon colis suivi, c'est l'ouverture d'une hotline consommateur où on répond à la place du client, à la place du e-commerçant, à toutes les sollicitations du client sur ce brouhaha, où est mon colis, quand est-ce que je suis livré, où je viens de recevoir mon colis, il est abîmé, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, on a un service qui est en France, qui est basé à Toulouse, donc des équipes qui répondent à la place du e-commerçant, au consommateur et qui vont éventuellement jusqu'à l'ouverture d'une enquête ou l'ouverture d'un litige auprès du transporteur. Donc, de même, notre client e-commerçant dispose d'un dashboard de suivi justement des litiges, combien de litiges avec les transporteurs, combien sont ouverts, combien sont en cours, combien sont résolus, combien ont été remboursés. Et, au même titre qu'on a de l'information sur les qualités de service des transporteurs, on a aussi les qualités de suivi sur les ouvertures de litiges, où on sait précisément, sur l'ensemble des litiges, en fait, l'ouverture concrète d'un litige avéré, sur un colis perdu ou cassé, etc., ne représente que 0,4% de l'ensemble des livraisons. Et, principalement, dans les litiges, on sait que ça va être les colis perdus, les colis abîmés, etc. Et, en même temps qu'on ouvre le litige auprès du transporteur, on va demander du remboursement auprès du transporteur. Et là, concrètement, sur le premier trimestre, on a obtenu près de 10 000 euros par les transporteurs sur les demandes de remboursement qu'on a reversées à nos clients. Donc, on a un outil et des personnes formées à ces problématiques. Et on ne lâche pas. C'est-à-dire que même si le e-commerçant, en ayant internalisé sa logistique et fait son suivi de livraison lui-même, au bout d'un mois, deux mois, on sait qu'il lâche auprès du transporteur. S'il n'obtient pas de satisfaction, le transporteur le sait très bien, fait durer ce temps le plus possible pour décourager le e-commerçant. Nous, on a des services et des outils justement pour ça, et qui nous permettent d'être beaucoup plus performants que les commerçants. Donc, sur la partie litige, lorsqu'on va jusqu'au retour du produit, la reverse logistique, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on a un outil qui s'appelle Colibac, qui permet de, au même titre qu'on a vu tout à l'heure, les mails qui étaient personnalisés, de pouvoir brander un portail qui est relié directement au site du client, sur lequel le consommateur va pouvoir demander son retour avec des formulaires préétablies, et des conditions préétablies, celles du e-commerçant, jusqu'à l'obtention de l'étiquette avec des transports au retour spécifique. Voilà, mais ça, c'est mis dans le cadre de retours importants du type produits, chaussures, textiles, etc. Donc, ça permet de professionnaliser, ça permet d'automatiser, d'une part, les flux informatiques liés au retour, mais aussi les flux physiques des produits, de pouvoir les router justement à des entrecôts spécifiques ou sur un retour stock. L'élément aussi spécifique et illogique, c'est qu'on a bien compris que nos clients e-commerçants ont besoin d'accompagnement, ont besoin d'avoir une relation humaine, ont besoin de savoir où sont ces produits, dans quelles conditions ils sont, de pouvoir répondre en temps réel à leurs questions du quotidien, et elles sont nombreuses, surtout liées à la partie suivie de livraison, ou éventuellement à des demandes spécifiques de vie sur du transport, par exemple. Donc, on a des contract managers qui sont dédiés aux e-commerçants et sur lesquels on s'engage à des délais de réponse avec le client, suivant s'il veut l'information dans la mi-journée, dans la journée, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement d'amener du conseil continu et de l'amélioration continue justement sur son business et l'accompagner au fur et à mesure de son évolution, puisque voilà, il y a différentes étapes et l'externalisation pour les commerçants permet de passer des piliers, des paliers pardon, et donc de pouvoir l'accompagner sur ses choix stratégiques d'exportation, par exemple d'ouverture sur un nouveau pays, et franchement de connexion avec des marketplaces, sur des nouveaux flux, etc. Donc, l'accompagnement, le contract manager, voilà, c'est l'idée, c'est de ne pas laisser seul le e-commerçant, vraiment de l'accompagner et d'être vraiment très très proche de lui et de son évolution. Et c'est, voilà, c'est de l'information importante au quotidien, de la gestion de mails, de la relation téléphonique, mais en même temps de l'échange de KPI. On en parlait tout à l'heure, là, sur les KPI sur lesquels on s'engage. Là, on accompagne et on communique sur ces éléments-là. On trouve les moyens d'amélioration et d'optimisation. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir proposer des moyens d'optimiser et d'économie pour nos clients, pour justement leur garantir que leur business sera rentable. Voilà, donc des hommes et des femmes à l'écoute. Et puis, la dernière notion qui est en développement, et j'espère peut-être pouvoir vous faire prochainement un webinaire dessus, c'est illogique travail sur une garantie illogique. Voilà, c'est de donner à nos clients e-commerçants l'assurance d'un 100% satisfaction. Donc, ça veut dire que toutes les litiges, toutes les commandes, on s'engage à ce que tout soit réalisé. Si jamais une commande ou des livraisons n'étaient pas, comment dire, réalisé dans les bonnes conditions ou avait des litiges, à ce moment-là, on actionnerait une garantie, on viendrait garantir auprès du e-commerçant ce remboursement-là de l'article et de la livraison. Voilà, donc ça, c'est une notion très, très forte de garantie totale, de 100% satisfaction, justement pour les engagements de qualité. On est en plein dans le sujet, la qualité de la logistique. Voilà, quelques éléments aussi, parce que ça fait partie des obligations, mais en même temps de la volonté du réseau, des engagements RSE, au niveau environnemental, social, éthique. Voilà, beaucoup de choses sont mises en place de façon particulière et spécifique et illogique, justement sur aussi les conditions de travail dans les entrepôts avec des coachs sportifs. Voilà, il y a énormément de choses qui sont faites pour les qualités de vie, les qualités au travail. Ce n'est pas que des mots, ce n'est pas 20 mots, c'est au contraire une vraie volonté stratégique de Thierry Dupré, le dirigeant. Évidemment, on fait comme tout le monde, face à des tensions par rapport au recrutement, etc. Donc, il faut aussi pouvoir garantir à nos clients que les équipes soient stables et il faut pouvoir mettre en place des éléments pour le rendre pratique et le garantir. Voilà, je vous ai aussi quelques exemples de clients. Encore une fois, on a 500 clients e-commerçants, des marques, mais pas que. Graines de Pastel, qui est un des produits cosmétiques en Occitanie. Cut by Fred, qui sont aussi très connus sur la partie des cosmétiques capillaires, qui vendent aussi en B2B, Quick Silver, Label Boucle, tous des gens qu'on a aussi accompagnés sur des vrais success stories. Label Boucle est un client à l'Entrepôt de Lyon qui a commencé avec notre offre start-up il y a quelques années, avec à peu près 150 à 200 commandes par mois. Et aujourd'hui, ils font partie de nos plus gros clients et qui parlent beaucoup de nous sur les réseaux sociaux et qui nous amènent aussi beaucoup de clients nouveaux. Voilà, donc une proximité avec nos clients et puis une vraie convivialité, c'est ce qu'on souhaite mettre en place. Voilà, et je vais en conclure avec ce que je disais au tout début, 70% des avis clients concernent la logistique, 75% de nos clients ont une note supérieure à 4,5 à 5. Donc, ça veut dire qu'on fait que le ballon vient de notre travail, qu'on les accompagne là-dessus à être performants. Et puis, je vous ai mis un petit avis client de la semaine dernière, donc un consommateur qui dit « Je suis impressionné par la rapidité de traitement des commandes de Chamay. » Chamay étant notre client e-commerçant. « Franchement, il gère ton logisticien. » Donc ça, effectivement, ça fait plaisir. On fait notre travail au quotidien et pour ça, et pour nos clients e-commerçants. Voilà, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations ou si vous voulez faire une analyse par rapport à votre propre business dans le webinaire qui vous sera rediffusé, vous aurez mon contact, puisque donc notre approche, elle est commerciale et personnalisée. C'est-à-dire qu'on va jusqu'à une analyse du coût commande, l'analyse du coût article, une proposition de stratégie de transport. Et puis, on pourra effectivement aussi faire une démonstration du système ICAN pour vous montrer un peu l'argonomie de notre système informatique et comment ça fonctionne. Voilà, alors je ne sais pas si il y a eu des... J'étais concentré sur la présentation, s'il y a eu des questions entre deux. Tu ne m'as pas interrompu, donc ça pouvait patienter. Je t'écoute ou je vous écoute. Du coup, pas de questions dans le chat. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poster. Et moi, je voulais finir l'échange avec... Ouais, un petit échange questions-réponses. J'en avais quatre ou cinq. D'accord. Donc, je vais te laisser poser pour finir ce webinar. Première question, c'était quel délai est-ce que cela prend de mettre en place une logistique externalisée ? Alors, on sait agir dans l'urgence, on sait faire en quinze jours. Souvent, quelquefois, il y a des commerçants qui ont un besoin urgent parce qu'ils changent de partenaires ou parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. On sait le faire en quinze jours. En général, on aime bien prendre d'un mois sur l'autre, justement, pour bien mettre en place les besoins logistiques et puis bien mettre en place les besoins informatiques de connexion et préparer ça. Et on propose ça via un rétro-planning. Et en général, d'un mois sur l'autre, on intègre le stock. Ok, très clair. Autre question, est-ce qu'il y a un minimum de commandes pour faire appel à une logistique externalisée ? Alors, non, on est un des rares logisticiens à le faire sans minimum de commandes. C'est aussi un petit peu notre force et ce qui nous a fait connaître avec notre start-up. Je parlais tout à l'heure de, voilà, de cueillir des porteurs de projets qui peuvent potentiellement demain être nos gros clients de demain. Donc, on donne la chance à toutes les marques et on accueille sans minimum de commandes. Ok. Et comment se passe la facturation des frais logistiques ? Alors, la facturation se fait avec un décalage d'un mois par rapport aux travaux réalisés. C'est-à-dire que sur le mois 1, on va faire des réceptions, des préparations de commandes, du transport pour livrer les clients, on va facturer le mois 2. Voilà, ce qui fait que notre client a un décalage de 30 jours entre ses encaissements de ses ventes et au moment où on lui propose la facture et l'analyse avec lui. Ok. Très bien. Et dernière question, c'est par rapport à la livraison internationale. Qui est-ce qui s'occupe de ce qui est réglementation douanière, par exemple, en Angleterre ? Alors, on a des contrats transports donc avec des transporteurs spécialisés, qui peuvent être DHL, etc., etc., qui ont des services spécifiques et sur lesquels il y a des obligations, par exemple, de mettre des factures en même temps que le colis. Et donc, c'est le transporteur qui va effectuer toutes les démarches et qui sont suivies aussi de notre côté. Ok. Très bien. Bon, si c'est bon pour toi et que tu as fait le tour, on va apporter le mot de la fin. Voilà. Donc, merci encore Alexandre pour cette présentation qui était très complète. Le webinaire, il sera en replay dès cet après-midi sur la chaîne WebEKO et sur notre chaîne YouTube dont je vous mets le lien dans le chat. Et on reliera la présentation sur nos réseaux la semaine prochaine. Voilà. Et nous, on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un webinaire qui sera éliminé par Cashflow, qui sera consacré au financement des vendeurs Marketplace. Voilà. Bonne journée Alexandre et bonne journée à tous. Merci, Kevin. Merci à tous. Au revoir.